Vote FN, une bataille de proximité. Par Willy Pelletier, coordinateur avec Gérard Mauguerre de l'ouvrage collectif Les classes populaires et le FN, Explications de vote. Publié en 2016 aux éditions du Croquant dans la collection Savoir Agir. Le monde diplomatique. Analyse. L'euphorie médiatique qui a suivi l'élection de M. Emmanuel Macron à la présidence de la République, le 7 mai dernier, masque l'essentiel. Parmi ceux qui sont inscrits sur les listes électorales, presque un Français sur quatre, 22,4%, a voté pour Mme Marine Le Pen au second tour. Ces 10,6 millions de personnes n'ont pas manifesté comme un seul homme leur accord avec les 144 propositions de la candidate. Ils ont saisi son bulletin car, pour eux, ce geste pouvait exprimer des colères. Une forme de réhabilitation d'eux-mêmes et des espoirs liés à leur vie, aux relations de travail ou de voisinage qui font leur vie. Ils ont voté sans toujours connaître le programme du Front National, sans y adhérer dans sa totalité, parfois sans souhaiter que Mme Le Pen gouverne. Mise au banc, le FN parvient à assembler, le temps d'un vote, des membres de groupes sociaux dominés ou des dominés parmi les dominants, et qui s'estiment, eux aussi, interdits, disqualifiés, réprouvés, écartés des bénéfices du monde tel qu'il va ou qu'il s'en va. Ces groupes sociaux disparates votent en faveur d'objectifs différents ou avec des motifs contradictoires. Pour l'appréhender, il faut accepter d'écouter ce garagiste de Draguignan, 58 ans, une vie professionnelle en dents de scie, qui s'est sorti de la faillite trois fois, en bossant, 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 sans une aide de personne, nada, alors qu'on paye tout le temps, tout, pour des feignants qui, eux, en baffent pas. « Heureusement que Le Pen va couper les aloques aux feignasses, » ajoute-t-il. « Mais la retraite à 60 ans, ça, je comprends pas. C'est encourager la paresse. Il n'a rien contre les étrangers. Ces deux gendres, qui sont algériens, font tourner le garage. C'est foutu sans eux. » Il faut aussi accepter d'écouter cet assistant maternel de 43 ans, longtemps chômeur. « Dès que j'ai un patron, je lui rentre dans le chou, qui vit dans un HLM du Moulin Roux, à Lens, et qui s'emporte contre toute la marmaille des étrangers, toujours dans les escaliers, toute la nuit dehors à trafiquer des scooters, ou pire, et qui rapportent un fric dingo aux parents avec les aloques, ils s'alissent partout. Alors que nous, on a attendu six ans pour le HLM. Et pour les aloques, tu peux te brosser. » Il trouve que... Marine, là où c'est triste, c'est qu'elle donne trop aux patrons. Les patrons, ils ont tout, et toi, t'as rien, t'as qu'à obéir. Il faut également accepter d'écouter ce fils d'aristocrate, Versaillais désargenté, sous-directeur de prison, divorcé d'une Colombienne. Médecin chez elle, mais chez nous, plus rien, que je faisais vivre, et qui votera Le Pen, car François Fillon n'a pas été honnête, et qui prétend que... Les délinquants, c'est d'abord les immigrés. Je ne veux pas que le FN gagne. Quitter l'euro ou la loi El Khomri, c'est idiot. Mais il réclame... Un choc ! Que les étrangers respectent la France, nous respectent, et qu'on retrouve les valeurs, la grandeur d'avant. Le conglomérat électoral qui a voté FN, quoiqu'homogène, en ce qu'il rassemble surtout des gens peu fortunés, peu citadins et peu diplômés, reste disparate, divisé. Il réunit des catégories sociales dont les intérêts sont, en bien des domaines, antagonistes. Des membres de professions indépendantes, hostiles par principe aux allocations et aux protections sociales, y côtoient des salariés qui regrettent les usages abusifs des aides chez les immigrés, mais n'envisagent pas un instant leur suppression, tant leur propre survie en dépend. Les petits patrons ou les travailleurs établis à leur compte qui votent le PN n'ont pas les mêmes conceptions que les employés en matière de salaire, de conditions de travail et de licenciement, ni en matière d'indemnité chômage ou maladie, de services publics, etc. Un rapport à la politique informée et engagée pourrait porter à croire qu'il suffit, pour combattre le FN, de dénoncer ses incohérences, sa xénophobie, les affaires, de convertir les malpensants qui votent de travers. C'est là faire preuve d'idéalisme, d'intellectualisme. Le score du FN ne va pas diminuer, car ça vive au travail, dans les milieux populaires, sous des formes diverses, mais partout, le chacun seul, le chacun pour soi, un chacun sa merde, vécu dans l'isolement. Ce sauf qui peu général, le sentiment d'impuissance, l'insécurité économique et les concurrences exacerbées qui l'accompagnent ne cessent d'alimenter les votes Le Pen. Les modernisations libérales insécurisent en effet les carrières, les avenirs. Elles explosent les collectifs de travail, séparent, isolent les souffrances. Dans la grande distribution, les managers sortis d'écoles de commerce changent les supermarchés en centre de profit maximal, immédiat. Les horaires décalés, fluctuants, la surveillance par les clients, les supérieurs derrière les glaces sans teint, les collègues incités à dénoncer leurs voisines. L'interdiction de communiquer entre les caisses concourt à la défiance entre employés. Cohabite, isolée, des étudiantes en contrat à durée déterminée, court, qui s'investissent peu et n'ont rien en commun avec les caissières les plus anciennes, désabusées et qui résistent aux injonctions au surtravail, tandis que la génération intermédiaire se bat contre toutes les autres et entre soi pour gagner de minces avantages. Planning prévisible, séjour en rayon, prime. Dans les usines, sur fond de raréfaction des emplois, de durcissement des cadences de travail, de chantage au licenciement, les conflits s'accumulent entre les ouvriers anciens, installés, et les ouvriers de passage ou en CDD, condamnés aux ailes, à une certaine docilité pour conserver leur poste durement acquis. Les plus vieux se sentent méprisés par les arrivants qui les déqualifient et ruinent les sociabilités, l'esprit d'équipe. Tout empêche ainsi qu'entre salariés se forge l'intérêt commun qui autrefois faisait voir les collègues, les jeunes, les travailleurs immigrés comme des semblables. La traque des temps morts fait que, aux pauses, c'est clope ou pipi, mais pas la discussion. Dans ces univers sans patron visible, où chacun se sent constamment menacé mais sans prise sur la menace, les plus proches devenus rivaux, localisables, méconnus, inquiètes. Les votes FN proviennent pour beaucoup de cette guerre au travail des plus proches contre les plus proches. D'autant que les modernisations libérales accentuent les rivalités pour les aides sociales. Au guichet des services publics, la détresse et la rage d'usagers démunis qui depuis des mois attendent pour ne rien obtenir rencontrent la lassitude d'agents surchargés. Les coupes budgétaires compriment les prestations tandis que les enfants d'immigrés discriminés à l'embauche se retrouvent massivement en stage via les missions locales pour l'emploi. Stéphane Beau et Michel Pialou relèvent leur surreprésentation dans les structures aidées du marché de l'emploi alimentent le sentiment que les aides publiques à l'emploi et plus largement l'aide sociale sont de plus en plus captées par les immigrés. Il n'y en a que pour eux. Avec la guerre des pauvres contre les plus pauvres qui s'étend sous des formes diverses suivant les territoires, les votes Le Pen augmentent car aux conflits autour de l'emploi se mêlent des conflits de voisinage qui renforcent les hostilités entre les plus proches. Dans les quartiers HLM dit sensible parmi la fraction la plus établie des ouvriers hier certaines familles s'en tiraient. Maintenant la relégation liée au chômage qui dure la réclusion dans des HLM dégradés la compression des revenus l'échec des enfants rapprochent leurs conditions de vie de celles des groupes paupérisés dont ils se sont crus éloignés souvent des immigrés. Le vote Le Pen exprime alors la hantise du déclassement une mise à distance symbolique de ceux qui deviennent les plus proches dans l'espace social. En monde rural pauvre où domine le vote FN il n'y a plus ni poste ni médecin ni bistro ni magasin. Les écoles ferment trains et cars sont supprimés. Les sociétés de chasse les majorettes les fanfares les associations sportives ou de parents d'élèves peinent à survivre. Les entre-soirs ruraux s'effondrent et avec eux les réputations locales et l'estime de soi qu'elles généraient. La seule identité positive qui reste est nationale. Être français on est chez nous. Ici il n'y a presque pas d'immigrés mais on dénonce les cassos les cas sociaux les bougnoules blancs qui vivent des allocs même si soi-même on en reçoit autant. Dans les zones pavillonnaires de plus en plus d'agents de maîtrise de techniciens votent Le Pen. Ces propriétaires voient leur petite promotion professionnelle ralentie. Hier premier des ouvriers ils sont devenus les derniers des cadres. Leur savoir-faire est dévalué par des managers gestionnaires qui les humilient. Les salaires stagnent mais les crédits coûtent. Les enfants faute d'héritage culturel réussissent moyens. Ils ont voté d'abord à droite ou à gauche sans qu'à leurs yeux rien ne change. Choisir Le Pen expriment leur exaspération contre tous ceux très divers qu'ils côtoient et qui les placent en porte-à-faux. Si elles ne ciblent pas d'abord ces diverses causes sociales les mobilisations antiracistes ou antifascistes ne convaincront que les convaincus d'avance. Hier les partis de gauche rassemblaient des ouvriers des employés. Le PS est devenu un parti de cadre de professionnel de la politique. Au Parti communiste souligne Julian Michy un système de formation qui favorisait les militants ouvriers des entreprises s'éteint. Et parallèlement plus le FN gagne d'élus ou d'adhérents plus il offre postes et services à davantage de clients. Dans l'Aisne le cas de Mme Marie-Jeanne Parfait femme de ménage à la mairie de Marles dont le binôme au départemental de 2015 élimina le maire socialiste sénateur et président du conseil général a fait grand bruit. Elle vivait dans deux anciens wagons de chemin de fer. Avant d'adhérer au FN elle chercha durant deux ans comment envoyer son petit-fils en consultation médicale à Paris. Les parties démarchées ne lui offraient pas de solution. La mairie FN de Villers-Côtrey débloqua la situation. À Marles au second tour de la présidentielle Mme Le Pen a obtenu 59,3% des suffrages exprimés. Alentour à Luni 74,4% à Rony 68,7% à Voulpe 62,7% Les votes FN continueront d'augmenter si les milieux populaires confrontés aux modernisations libérales promises notamment sur l'assurance chômage sont abandonnés à un tête-à-tête avec le FN. Or, bâtir des partis de gauche ancrés parmi les ouvriers et les employés parlant leur langue et leur rendant service ce sera long. Le vote Mélenchon a pris dans une partie de l'électorat populaire ville et banlieue mais moins dans le monde rural et dans les régions en voie de désindustrialisation. Resyndicaliser également ce sera long. Pourtant il y a urgence. Comment refaire de l'intérêt commun à l'intérieur des milieux populaires et y promouvoir de nouvelles visions du monde non plus ethno-raciales mais assises sur une identité sociale. Dans les années 1990 entre l'usine et leur foyer les ouvriers passaient au bistrot et partageaient des vers et des jeux ils se racontaient dans l'amertume et les rires les journées de travail les heures avec le patron ils échangeaient des idées pour s'en sortir. Ces bistrots qui contribuèrent à la politisation populaire socialiste ou libertaire il faudrait les réinventer peut-être par des apéros dans les quartiers les villages les entreprises devant Pôle emploi ainsi se reconstituerait l'entre-soi et les solidarités populaires à présent disloquées. Ceux qui sont méprisés gagneraient en estime de soi en écoute et en reconnaissance. Ces apéros seraient des points de départ pour des entraides concrètes des prêts d'outils des jardins partagés des amours improbables des aides juridiques et administratives. Il suffit de si peu parfois pour que bouge un vote. Au plus près de ceux qui votent Le Pen ces apéros permettraient de comprendre leurs raisons et de faire émerger des diagnostics communs contre les réorganisations du travail qui opposent les salariés entre eux contre l'austérité qui décime les bureaux de poste les écoles les centres médicaux les services de justice les logements sociaux les gares les dotations des collectivités locales. le monde diplomatique on s'arrête on réfléchit les doigts les doigts de la vie les doigts de la vie Sous-titrage FR ?